Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? Voilà, c'est un autre samedi, nous sommes ensemble, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Code 9. Mise sous tutelle la république catalane, la république plus jaune du monde, de l'Europe, la république catalane, voilà, sous tutelle. Mais on n'a pas cédé, on n'a pas cédé, le président Carlos Puig du monde, c'est joli, moi je veux le dire, Puig du monde, c'est-à-dire dans le monde, il a fait un Puig formidable, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec le Puig, mais de toute façon, ce qui n'est pas là. Et ce nom, ça colle bien, mais vous voyez, tout ça, ça se passe démocratiquement. Il n'y a pas de violence, heureusement, jusqu'à maintenant, c'est des gens civilisés de deux côtés, des gens très, très, très civilisés de deux côtés qui respectent la démocratie. Mais de l'autre côté, on n'a pas bien respecté la démocratie, le côté royal. Je me rappelle à l'époque, Chavez, vous connaissez M. Chavez qui est mort, je ne sais pas, il est mort normalement ou non ? Chavez, le révolutionnaire, héritier de Che Guevara. Alors Chavez, à l'époque, je me rappelle, dans une émission, il était avec le roi d'Espagne, et le roi d'Espagne, il a insulté, c'est-à-dire officiellement, il a insulté le président de la République dans notre pays, comme il insultait un esclave. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou non, vous avez-vous ou non ? Moi, franchement, quand même, Chavez-vous, il n'aime pas, quand même, le roi d'Espagne, on ne l'aime pas. Non, mais il est quand même président de la République d'un pays, il est en face de vous, il l'a insulté, et lui, il est resté toujours poli, un ancien colonisé avec un colonisateur, face à face, ça m'a marqué depuis. Alors, après, ces Catalans d'aujourd'hui, référendent tout ce qu'ils ont fait, moi, je pense, c'est à vous de me dire, si vous avez la parole, n'oubliez pas. Démocratiquement, ils ont fait quelque chose, ce qui, bien sûr, n'a pas été aimé par la plupart des pouvoirs mondiaux, et seulement deux, trois petites états indépendants guillonneux qu'ils ont soutenus, ça, mais quand même, ils ont fait ça démocratiquement, les Catalans, voilà, pourquoi pas être indépendants, après, dans l'Europe, ils ont fait une autre république, une autre monnaie, ils vont y arriver au moment, et le Kur, nous avons de l'autre côté, les Corses en France, vous savez, c'est un peu compliqué, ça complique la plupart des pays, la plupart des puissances mondiales, qui n'aiment pas, ça commence, parce que si ça commence, après, les États-Unis vont avoir plusieurs états indépendants, quand même, ils sont un peu indépendants d'avoir, mais les Américains ne vont jamais faire des révolutions comme ça. Mais ça, c'était quand même démocratiquement, qu'ils ont fait quelque chose, le référendum, après, il y avait la pression du roi, moi, je veux dire la pression royale, voilà, royale, comme il a parlé avec Chavez, sa majesté. Après, il y avait le Parlement, mais, voilà, 150 personnes, ils ont mis en chômage, et ce qui va passer, c'est grave, quand même. Mais je suis sûr et certain que c'est des gens civilisés, ils ne vont pas faire la guerre, et ils ne vont pas entrer dans la violence. Vous savez, le premier parti qui entre dans la violence, c'est lui qui en dit qu'il va être perdant, mais non, moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je pense que si l'État, il entre en violence, il va écraser le peuple, puisque le peuple n'est pas armé, le peuple n'a pas de police. Ils ont changé le chef de police, le président, tatati, tatata, c'est-à-dire, vous savez, de temps en temps, dans l'entente, on dit, écoutez, les six premières personnes qui vont être violentes, c'est lui qui va être perdant, moi, je ne pense pas. Alors, c'est l'exemple que vous avez dans tous les pays, les dictatures, du monde, les dictatures, ils ne règnent qu'avec 4-5% de leur peuple. Mais seulement 4-5% c'est la force, c'est l'armée, c'est la police, c'est le pistolet, c'est le matelac, c'est le tribunal, c'est la prison. On dit qu'ils risquent 30 années d'emprisonnement, 30 années, c'est beaucoup, vous voyez ? Alors, en plus, ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter l'Espagne, parce qu'il y avait des invitations, de droite à gauche, pour aller faire la demande aux réfugiés politiques, mais ils sont courageux, ces braves gens-là, ils vont rester là-bas, les Catalans vont rester là-bas. Alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais de toute façon, vous avez la parole, mes chers amis, sur ce sujet-là, qui est notre premier sujet. Vous avez d'autres sujets, Emirates, Abu Dhabi, il est en guerre avec une grande partie des pays arabes, mais le patron de l'armée français, Madame Harley, il est allé là-bas, à Abu Dhabi, et au mois de novembre, au mois de novembre, c'est-à-dire, dans quelques jours, ça commence au mois de novembre, c'est notre président Macron, Emmanuel Macron, qui va aller là-bas, qui va aller là-bas, à Abu Dhabi, pour la cérémonie de l'ouverture, le deuxième musée du Louvre, dans le monde, le deuxième musée du Louvre, l'ouverture, au mois de novembre, à Abu Dhabi, le président Macron va être là-bas. Regardez, c'est celle diplomatie, de la paix, diplomatie, qui ne prend pas parti. Les Arabes, sur la guide d'Arabie Saoudie, ils sont contre Qatar, ils le condamnent comme pays terroriste, et surtout l'Égypte qui était en première, dénonçait ça, et qu'est-ce qui s'est passé ? Il était là, monsieur le président Sissi, moi je le respecte beaucoup, monsieur le président, Sissi, il a ramené de la paix quand même, et il s'en débarrassait des extrémistes en Égypte, Égypte avec 5 millions de civilisations, ce monsieur-là était à Paris, alors des accords s'étaient faits, sans aucun doute, il ne faut pas qu'il s'inquiète pour le problème d'Abu Dhabi et tout ça, je crois, c'était préalablement. Il a étudié cette affaire, et après, voilà, tout de suite, quand il est retourné en Youtube, la Défense français allait là-bas, et vous savez qu'actuellement, il est en concourant de ventes, des armements, et des sites nucléaires dans les pays musulmans, surtout Arabie Saoudie, Arabie Saoudie, en même temps qu'il est en train de faire la guerre en Yémen, vous savez tous les armements qu'il avait, c'était épuisé quand même, hein, alors il fallait qu'il rachète de nouveau, et tout ça, c'est le business, va commencer, voilà, que pensez-vous ? C'est à vous de me dire, voilà, ce soir, vous avez la parole. Il y a d'autres choses que je voulais vous dire, c'est le scandale de relation de notre ami Nicolas Sarkozy, de Sarko, avec Gaddafi. Le colonel Gaddafi, qui était patron des Arabes, patron des musulmans, et le livre vert, il l'avait publié à l'époque, et il disait que moi je suis le nouveau messager. C'est un nouveau messager, après il n'a pas eu beaucoup d'écoutes, il est devenu patron des Arabes, mais il a pris l'argent, il a disparu de l'argent, de dollars, en espèce. Après, à la fin, il est devenu roi d'Afrique. Le roi d'Afrique, avec la force qu'il avait partout dans le monde, a été chuté par Nicolas Sarkozy, par Nicolas Sarkozy, et ça, on vient d'entendre, d'écouter, depuis des années, des scandales, des vieilles scandales, à la fin, aujourd'hui, nous sommes là, ici et maintenant, il y a beaucoup de preuves, des documentations, qui justifient cette accusation, comme quoi, il a financé Nicolas Sarkozy, par 50 millions de dollars, même avant les élections présidentielles, et après ça qu'il était chuté, puisque, je crois qu'il avait une conflit entre les dos, ça n'a pas bien marché. Vous savez, son voyage de Gazafi à Paris, c'était extraordinaire. Même, il avait ramené ses chamots, ici. Oh, 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 oh. Vous avez pu constater ça ? Mais tout d'un coup, tout a changé. Et notre Nicolas Sarkozy est devenu chef de guerre. Il a envoyé le raf et beaucoup d'autres choses là-bas. On l'a fait shooter. Il a fait... ça aussi, c'est un sujet. que ce soit j'ai un petit documentaire à vous diffuser et après c'est à vous de réagir et de dire ce que vous pensez mes chers amis à ce sujet là ce genre c'est intéressant surtout ce matin j'ai entendu sur france info voilà sur france info un reportage inédit cet reportage il m'a tourné la tête david abbassi quand j'entends tout ça vous savez il y avait plusieurs millions de dollars dans une chambre de coffre bmp à paris géré par claude guéant il disait qu'il allait avoir à bmp déposer les discours de 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 sarkozy mais c'était des billets de dollars en espèces après et les employés de ump il touchait les primes en liquide de 500 à 3000 même jusqu'à 30 mille dollars ou euros je ne sais pas c'était dans cet reportage de ce matin de france info c'est à dire ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé non france info radio d'information officielle de la france il diffuse un reportage d'environ de 10 minutes et il attend beaucoup de secret beaucoup d'informations qu'on a jamais entendu l'argent liquide même pour les employés de ump après on a demandé à monsieur claude guéant l'ancien ministre de l'intérieur monsieur claude guéant c'est quoi c'est l'argent liquide vous savez qu'est ce qu'il avait répondu c'est dans cet reportage il a dit il a dit on recevait des enveloppes bourré de dollars de l'argent bourré bourré moi l'époque je voulais détruire tous ces biolaires mais à la fin on l'a utilisé là tout ça c'est des politiques mes chers amis vous voyez des politiques plusieurs millions de dollars en euros vous recevez après ils ont interviewé la personne qui était responsable des courriers d'eau ou un peu dans cet reportage de ce matin et vous savez qu'est ce qu'il a dit je dis j'ai jamais reçu mon enveloppe avec l'argent jamais la vie oh là là claude gand il a dit ça lui celui qui vérifie les courriers il ouvre le courrier parce que ce n'est pas monsieur que l'autre gang qui en plus monsieur eric hurte aussi il était dans le coup on a posé la question sur or de ce qu'il venait cette l'argent là je crois que c'est lui qui l'a dit que je voulais les détruire à la vie qui passait sur or il était ministre aussi parce que c'est important avec madame et en cours aussi il était c'est à dire c'est monsieur eric hurte c'est lui non ce n'est pas que l'autre gang qui l'a dit on recevait des courriers bourré de l'argent des billets et on savait qu'est ce qu'on doit faire on discutez vous distribuez parmi nos amis voilà alors beaucoup de sujets mes chers amis pour ce soir et vous avez la parole vous pouvez composer maintenant votre numéro 0 8 92 23 95 20 et vous me dites que pensez-vous concernant tout ce qui se passe dans le monde et quand on va considérer l'individu 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 qu'il n'est fait que d'aller voter mais millions de partis qui ne votent pas millions de grands partis qui vont aller voter ces gens là alors ils vont être déçus comme ça mes chers amis après certains temps vous écoutez votre radio sur 95 2 fm et n'oubliez pas mes chers amis que vous avez la parole comme je viens de vous dire en composant le 0 8 92 23 95 20 vous pouvez venir sur l'antenne et vous exprimer vous exprimer on est là à votre service mes chers amis n'oubliez pas restez gentil ne jugez pas les gens surtout je n'aime pas quand vous jugez les gens surtout si c'est des gens c'est david abassi vous voulez dire david abissante à fait cette heure en comme soyez gentil à verser la parole respecter le temps que vous avez pour citer les propos quand cité nous vous dites voilà tu as dit qu'elle autre grande avait dit heureuse c'était heureuse n'était pas que le grand on ne juge pas vous êtes des gens très très sages et intelligents mes chers amis vous êtes à l'écoute de votre radio c'est quoi c'est la radio ici et maintenant